...entente entre Gamaleux et Zambo. De Lamine Kamara qui va tirer le corner. Maintenant, ça sera rentrant vers les buts d'André Onana et qui va libérer tout le passé de boxer le ballon. La déviation avec la frappe ! Et le pour le Sénégal ! 10 mains qu'on est à mal repoussé par la défense Camerounaise. Le ballon est boxé par... C'est loin derrière, regardez, le manque d'agressivité d'Inkoudou. Ce ballon qui est contré par Christopher Wu. ...d'un sénégalais et cette erreur... On va mieux le revoir. Un Koudou qui est en retard, qui fait presque une faute sur son vis-à-vis. Il vient faire la faute, c'est clair. Mais le ballon revient malheureusement pour eux. Et c'est, vous le voyez, l'interne. Gissa qui va tromper André Onana et mettre le ballon au ras du poteau qui va permettre au Sénégal de maner 1-0. Le centre, Sadio Mane, Sadio Mane, déviation ! On se chante dans ce match complètement fou, en train de vivre dans un long terme du Cameroun. Et nous voilà avec le Sénégal qui marque encore 3 buts. Un des historiques de cette sélection, un cadre qui n'avait pas commencé le match. Et ce qui est incroyable, regardez, il est oublié par le nouvel entrant. On a l'impression qu'il est un peu écrasé ce ballon du pied droit. Mais quand vous réalisez le geste juste, Onana un peu court selon moi. Le gardien camerounais qui doit faire mieux là-dessus. Mais quelle justesse ! Quelle vista de la part ! Là, clore ce match de la meilleure des façons. Que le football est cruel quand même. Quand on... En Italie, Ademola Luqman pour aller tirer un ballon. Boxé par Fabrice Ondoa. Nouvelle chance pour Luqman. Luqman qui revient à l'intérieur avec son pied gauche. Tu vas essayer de centrer. Au second poteau. Avec encore une... Luqman qui revient à l'intérieur avec son pied gauche. Tu vas essayer de centrer. Au second poteau. Avec encore une sortie. Et dans le domaine aérien, la frappe Anna est au sol. C'est récupéré. La frappe. La nouvelle frappe. Et voilà. Voilà le but du Nigeria. Sur ce... Autorité. Boxer le ballon. Je voulais de la corde. Ce n'est pas assez loin. Puisque ça retombe dans... Donc... Dajahi. Oluwa. Semi-Logo. Un double hors-jeu. Il est toujours là pour essayer de troubler la sérénité, la défense. Et là, il a perdu le ballon. Mais là, Omar González essaie de se rattraper. Victor Ozyben qui décale pour Luqman. Le ballon va rentrer. Il n'a pas été arrêté par Fabrice Ondoa. Et ça sera l'ouverture du score pour les supérieurs du Nigeria. Et derrière, l'intelligence de Victor Ozyben pour aller décaler à Desmola de Luqman. On pensait qu'il avait tiré sur Fabrice. Quelle classe ce Victor Ozyben. Parce qu'il y a tout dans cette action. Il y a le pressing. Ça fait une demi-heure qu'on vous fatigue un petit africain. Normalement, vous avez aussi l'esprit d'Ozyben. C'est pour ça que c'est un joueur différent. Parce qu'il est capable de donner ce ballon. Somptueuse passe décisive. Desmola de Luqman met directement sur le gardien Cameroun. Il a pu sortir, mais il va revenir. Il va revenir malgré cet arrêt vers la cage et la ligne de but. Et finalement, rentrer son bis. C'est dans la profondeur pour Kaline Basset qui peut centrer. La frappe ! En disant que c'est sans doute le but du KO. On la remet pas à Luqman. C'est le jeu à trois pour Basset. Le centre n'est pas forcément très bon. C'est repris à bout fortant avec cet homme qui est au départ de l'action. Luqman qui vient... ...initié à cette attaque et qui vient une nouvelle fois voir sa frappe toucher. Super e-gush du Nigeria. Même si on annonce dix minutes de temps additionnel, ce deuxième but est clairement un tournant. L'égnant au duel. Il a réussi à déposer Nouveau-Tolo. Le centre ! Le ballon dévié. Castel pour devancer Victor Ossimène avec une mésentente encore sur la sortie. Dans un match classique, j'ai envie de dire, Ossimène, il aurait piqué au premier.